Let's go, let's go, let's go, tutube. Ok, bon on fait cette petite bataille, auto-resolve bourré sur 20. L'auto-resolve est juste en train de dire attention il y a Volkmar, il cogne quand même. C'est vrai que les deux persos vont avoir du mal d'aller le chercher, à part si Cetra va lui mettre des mandales avec des buffs. Buff et debuff ça va le faire. On est pas sur un prix exorbitant pour un siège de bureau à 400 je crois ? Un siège de bureau de bonne qualité avec un bon soutien lombaire et tout ? Non, c'est des prix plutôt normal. C'est pas exorbitant non. C'est du bon siège quoi mais c'est pas exorbitant. Bah quand tu sais que les sièges les plus coûteux dans le genre ils peuvent vite dépasser les 1000 balles. Les plus luxueux d'entre eux en tout cas. Ah oui mais Cetra est sur Sphinx, mais oui c'est vrai ! Ah oui mais bourré sur 20 la réseau auto en fait. Ce qu'il lui manque à ce bon vieux Cetra c'est un petit peu de soin supplémentaire mais je sais pas au roi des tombes s'il y a moyen d'aller en chercher vraiment. Ah ce sphinx de l'amour ! Non. Ouhouh y'a Volpar ! Attends viens Cetra, on a besoin de toi. Non ! Oh ça va. Ah ouais mais du coup il a moult PV maintenant Cetra. Oh si ! Ah Volkmar il va être un peu casse-couille. Bon par contre ça va bien se passer. Euh il balance encore des prunons lui ou comment ça se passe ? Je sais pas s'il est indémoralisable ou pas par contre Volkmar. Est-ce qu'il l'est ? Non. Bon bah alors. Alors c'est bon. Bon bah non. Hein ? Les musiques croient des tombes Ils sont toujours aussi cool par contre Il n'y a rien dans son armée Il va vite lâcher l'affaire Par contre il les a par la vitesse les chars Oh la savonnette quoi C'est bon il est en train de flancher Ok Oh la savonnette Moi qui étais persuadé que le papatron avait le même siège que Mazda Mundi Et bien même pas Ah mon grand regret Oh il m'en a défoncé un Oh il avait de l'XP en plus dommage Ah bon il l'a eu il l'a eu Par contre deuxième marche incoming Euh ça c'est très bien Il va vite le moustachu quand même Ah il a un canasson qui avance J'ai combien là ? 5700 Voilà ça vaut pas la 450 Ouais Non c'est bon va falloir aller chercher des vases canopes là Il va en falloir des vases canopes Au bout de l'arbre rouge le soin Ils en ont quand même là bas Où il y a peut-être des items ou quoi Oh le petit traité de paix gratos Allez je prends pas de pacte Mais je prends la thune avec moult plaisir N'aime pas mettre cette race sur chariot Je le trouve plus polyvalent sur Je l'ai pas encore débloqué pour l'instant Oh oui d'accord Alors oui ça m'arrange bien Parce que ça me permettrait de casser la gueule A mes voisins rois des tombes tout de suite Côte de construction moins 15% Pour les bâtiments militaires avancés Côte de construction moins 15% Pour les bâtiments d'infrastructures Dans toute la faction Ouais Je l'ai pas encore débloqué de toute façon Mais je le trouve plus polyvalent sur Sphinx en fait Bon cela dit je réessayerai Le char parce que comme il y a eu Comme il y a eu une petite modification des chars Avec la 3.1 et tout Ça vaut le coup de réessayer Parce que Cetra c'était quand même le big boss des chars quoi Merci d'addiction D'addiction Merci pour les deux mois Petite 10k de réserve Ouais là du coup Avec les négociations Ça vient de faire pas mal Ça ça vaut le coup maintenant J'ai la capacité de les recruter les rois des tombes Euh les gardiens des tombes Et les chars Ouais Ça vaut le coup hein Alors on va en finir avec Nos amis Attaque magique Il a ça lui ? Non Tiens ça vaut le coup Ça vaut le coup Vascanop J'en ai combien là ? 170 Voilà faction détruite Et alors il y a ceux là là Oh Alors c'est un C'est un bouquin de Nagash Le bouquin de Nagash C'est le carnet de notes de Nagash Le journal intime Ça me donne quoi moi Les livres de Nagash encore ? Attends c'est où ? Ah voilà Donc c'est qui ? C'est lui Nicolandor L'arme de soleil Permet le recrutement de héros Prêtres liches de l'ombre Changement de réserve de vent de magie Plus 20% en augmentation Ok Ouais c'est lui Est-ce qu'il est prenable ? Il y a deux forestiers Quand même deux guerriers saurus Des rangers Deux bastiadons Un cristal de renaissance Un stégadon ancestral Pas l'attaquer comme ça quoi Faut du lourd Oui Ah oui Pas question de perdre une arche Sur un Un mouvement un peu trop audacieux Il y en est où l'autre Dans son recrutement d'ailleurs Attends parce que là C'est pas la peine de recruter Des trucs un peu nuls Ah ouais Attends parce que là Il reste plein de choses Oui c'est vrai que les stats Des chars Avec les archers dessus Les stats au corps à corps Sont strictement identiques Aux chars de base Donc ceux là sont Exactement aussi forts Que les autres Simplement ils ont en plus Le tir à distance C'est quand même loin d'être dégueu Alors là par contre Sans regret On peut partir sur Gardien des tombes Albard Quand même top aussi ça Et on va partir sur la cave Aussi pour sortir Des chevaliers Des nécropoles Oh là Albard Quand même pas mauvais Capacité plus 2 Ah encore plus 2 Gardien des tombes Autorité plus 2 Plus 1 dans les provinces adjacentes Ah attends Ah mais c'est 6000 Vend de magie et tout Alcazar C'est lui Alcazar C'est lui Alcazar en fait Est-il Il est immortel de base Alors qu'est-ce qu'il a Alcazar 2 De la 6ème dynastie Capacité de l'unité plus 2 Pour les chars Archers squelettes Capacité de l'unité plus 2 Pour les chars Normaux Capacité passive Malédiction Affecte les ennemis apportés C'est du dégât direct De zone autour de lui Si 50% Ah oui Quand il passe sous la barre Des 50% de PV Ça déclenche le dégât Direct autour de lui Ok Vitesse plus 15% Pour l'armée Puissance des armes Plus 20% Pour les chars Ah ouais Ah ouais 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 Le mec des chars quoi Le mec des chars Il pourrait être sur Sphinx Bon bah écoute Il se démerde quand même très bien Faut y aller à fond sur les chars Et on va attendre pour l'autre En termes d'ordre public On est à quoi là ? Plus 2 ici Moins 3 ici par contre On est tour 18 Ok On a un peu de répit Avant la suite Merci la cave du citron Pour les 51 mois 51 Oh Et dire qu'il y a peu Je m'esclaffais Du fait qu'on franchissait Les premiers 50 mois Oh mais si Merci monsieur marmotte Pour les 8 mois Oui Ah mais bonjour Bonsoir Est-ce que vous faites Votre 24ème liste V10 De la journée Comment ça va ? J'avais pas vu Cet homme est beaucoup trop chaud Il fait des listes 40k V10 En permanence Il en fait 12 par jour A peu près Je suis uniquement à 5 Il serait peut-être temps Que je pense à la mienne J'ai pas encore fait Depuis Grenoble Mais Je vais m'y atteler Très sérieusement Merci Valtir Pour les 3 mois Marmotte Faut qu'on rejoue A Gladius On peut pas rester Sur la défaite De la dernière fois Ça m'a donné Trop envie De refaire Moi Petit Gladius Chaud Mais oui En baissant un petit peu La difficulté Parce que là C'était quand même Très 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 énervé Mais oui Prendre la pyramide noire Avant le tour 25 Oui La pyramide noire Est dans Dans ma ligne De mire Il y a que 11 unités En plus Juste attendre D'avoir les troupes Full Ça aurait été sympa D'avoir le renfort Des gardiens des tombes D'ailleurs Ça m'a frustré Ouais mais ouais Mais voilà Mais c'était On s'était quand même Bien fait défoncer Ah non mais moi Je suis chaud Je suis chaud Pour retenter la chose Avec un peu La difficulté En dessous Parce que c'est vrai Que je pense Que c'est une difficulté Qui est jouable Mais Ah oui là Je veux bien la thune C'est une difficulté Qui est jouable Ce qu'on avait mis Mais vraiment Il faudrait qu'on maîtrise Le jeu à 2 milliards de pourcent Nous comme on reste Des gros casus Sur le jeu Bon Attends mais pyramide noire 100% Et il y a des armées Là dedans Ah bah oui Grosse bagarre Trois gardiens des tombes On pourrait même essayer Avec d'autres factions A la limite Il gladius Vraiment qu'on en reparle Qu'on cale ça Moi je suis trop chaud Aussi Plus avec les zeldars Euh Les quoi ? Les zeldars noirs Qui vont arriver sur Gladius Ah si c'est eux Je vais pas garantir Que ce soit eux On sait pas encore Oh l'armée qui pop Juste à côté Ce qui permet de faire une attaque A l'extérieur de la ville Mission envoyée Soyez en guerre Avec les sentinelles Oh bah alors celle là Oh bah alors celle là Oh il se barre évidemment C'est des places fortes Vraiment intéressantes Ce genre de trucs Alors là par contre Ils sont nombreux Cetra il a Euh Ah il a quoi lui ? Que ma volonté soit faite Optimisation de zone Défense Plus 5 Attaque plus 5 Ah constant Ok Bah Cetra il a son Son petit vortex Il a son vortex Maintenant Ça pourrait faire Ça pourrait faire le café Ils ont deux unités Du chapti Ils ont quand même Pas mal de trucs Je me laisserai bien Un tour Pour voir Ouais Pour voir ce qu'ils font Et merde Qatar Qatar ça se défendra pas J'ai une ville niveau 1 En même temps C'est pas dramatique Par contre récupérer La pyramide noire C'est plus important Et après il sera temps Il sera temps d'y aller Par contre Par contre Avec les archers Ils ont pas grand chose Quand même Et lui c'est un démon Donc si son moral fond Bah Tout le monde se barre Les gargouilles Deux salves Et ça part Limite Là tonton Bah ouais Mais tonton Pour l'instant Il a pas encore été boosté On va mettre les lanciers Devant Ça c'est clair Ils ont pas d'attaque de zone Pour en profiter Bon en plus Ils vont devoir monter Comme des couillons Les petits sanguinaires Là Oh les seigneurs Sur Juggernaut Ils sont tellement cool Ah là la pente Les désavantages De ouf Ok L'orcultiste Il arrive Je dirai pas pour l'instant On va attendre un peu Ça risque d'être Relativement décisif Est-ce que je tire sur lui Est-ce que je tire sur lui Oh vas-y En plus avec le dénivelé Je vais avoir du bonus Perce à armure Pas incroyable quand même Et faites une sable Sur les sanguinaires Ok il a foncé dans les lanciers Ok là ils sont en train de s'angluer Regarde lui il a de quoi passe Oh les sanguinaires ça va pas tenir longtemps Oh qu'elles sont chiantes les gargouilles Putain non elles font mal Ouais bah gargouilles de corne Oh ouais non c'est déjà en train de partir Putain j'ai réussi à me faire engluer dans ces gargouilles Je les voyais moins résistantes que ça C'est surtout que j'ai pas eu le temps De mettre beaucoup de salve dessus Par contre je vais fondre Allez encore 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 Tout ça c'est des pertes pour lui de toute façon Comme ça ne se relève pas Au moins les deux gargouilles Elles seront plus là Oh bah si ça va Ça part quand même relativement vite Allez Par contre là c'est la pire formation possible Contre des sanguinaires Une belle ligne Enfin une belle unité un peu Étirée comme ça Ok elle fonde Faut tirer sur les sanguinaires Par contre le cultiste Il va Il va se faire plaisir Je pense Alors à moins que Tabassez le Tabassez le Tabassez le Tabassez le Alors par contre Le moral va fondre Dommage J'aurais juste eu les gargouilles Pas eu le temps De taper sur les sanguinaires Ça va être chaud l'invasion Ouais perso ça marche pas Des masses Par contre des chars là dedans Ça serait si bien Ouais je les aurais pas Ah non Bon Des chars là dedans par contre Ça serait incroyable Oh les sanguinaires Comment ils défoncent du squelette Enfin c'est pas étonnant Tu penses que la faction a des outils suffisants Pour tenir l'invasion Oui 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 La seule question étant de Oh merde il y a une deuxième armée J'ai bien vu Ah mais ils ont fait popper une autre armée Oh les salauds La seule question étant de réussir A avoir suffisamment d'armée Roi des tombes Trois Trois ça me parait un peu peu Quatre Me semble Nécessaire Mais sinon oui oui Il y a des outils Notamment Bah le nombre déjà On peut quand même Le reposer énormément de monde Et on peut faire mourir en fait On peut faire des armées Qui sont destinées à aller S'écraser sur l'adversaire Mourir Et Et Il me fait une tempête de sable Oh mais quel enfer Oh vas-y on attaque Mais il y a des trucs Il y a des outils Sinon En fait Roi des tombes Il faut les voir aussi Comme une armée Qu'on envoie une armée Faire du dégât Elle meurt Mais on recrute déjà La suivante En attendant Et enfin On envoie Un maximum Pour être agressif Les ralentir Il y a des choses à faire Des choses à faire Mais il faut continuer A s'étendre Ça c'est Ça c'est vraiment étonnant Euh Important Ce serait étonnant Que je m'en sorte Sans ça Bon l'avantage C'est que j'ai deux Deux trucs Ah merde Mais c'est pas là Qui sont les Les gardiens des tombes Ça c'est fort dommage C'est pas grave Les tours sont quand même là Euh On va aller installer Des Des lanciers Sur les murs Ils arrivent ici On va tâcher De mettre Une tour là Une tour là Pour aller prendre Les Les tours de défense Là et là Ah ouais Là on va rentrer Là dedans On pylonnera Les murs Dès le début Cetra et l'autre Ils vont partir Par là Ok Bon les arches N'hésitez pas Combien de temps Avant qu'ils arrivent Une minute trente Enfin quarante même Pourquoi ça tire pas là Allez envoyer la sauce Les mecs Qu'est-ce qu'ils foutent Je vais les rapprocher Un petit peu quand même Ils gagneront un peu En précision Alors là par contre Les archers Les chars Sur la porte Mais c'est hallucinant Quoi C'est complètement On fout Les chars Sur les portes Je combombo Combombo C'est trail prince Vous allez sur les Ushapti On met le debuff Ok Les tours de défense Arrivent Les tours d'assaut Arrivent On va pouvoir faire Rentrer Tout ce petit monde Très très vite Par les tours Nice Allez 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 Ça va aider beaucoup A prendre les murs On va défoncer moi ça Par contre Par pitié Voilà c'est bien ça Il tempête pour moi Je peux pas la mettre Sous le truc Vas-y quand même Je vois un petit peu Mais de mémoire C'est pas oufissime Après c'est pas très cher Mais Ouais Elle se barre vite On va pas trop Où elle est là Enfin Allez Oh la vache Les deux arches Qui arrivent pas du tout A sécher les deux trucs J'ai pas des charognards Ah merde J'en ai aucun Bon après j'aime autant Qu'ils tirent sur mes archers Qu'autre chose On a des rois des tombes C'est pas grave C'est fait pour mourir Bon allez Pilonnez le truc Ça finira bien Par fonctionner Ça C'est vraiment Zéro Pour tomber Ce genre de truc Oh merde Les Uchaptis Heureusement que je l'ai vu Ça aurait été la cata Ça Ouais c'est bon Laissez faire Laissez faire le reste Aouh Ils sont si nombreux que ça Ah ouais quand même Il y a ses trains Va dans les lanciers Non va dans les archers Plutôt Ok les gardiens vont monter par là Avec Alcazar Il va aller Il va aller se mêler Un petit peu à tout ça Ils ont un roi là-bas Ok j'ai eu des renforts En termes de chars Ici Ça va pas être incroyable Mais bon Je peux pas lâcher ça là en dessous Ça c'est terrible Je le lâche là Ça va jamais fonctionner Euh par contre Allez un du dégât direct Sur ce genre d'unité Qui est pas Incroyable non plus Mais Ça fonctionnera Et montre moi les patates Que tu peux mettre Allez boeuf toi Et tue le Oh ce combat sur les murs là Qui veut pas s'arrêter Les renforts arrivent Ils vont céder Leur bloc va céder Oh c'est tellement roi des tombes quoi Envoyer des nuées de squelettes Les uns après les autres Pour prendre les murailles Tellement épique J'ai bientôt l'invoque du chapti Ça y est je vais pouvoir détruire les Parfait Si je le fais pas ils vont me bourrer Il y en a encore Ouais là ça n'avance plus Je vais devoir les sortir Euh Merde Ils m'ont fait un beau bloc avec des lanciers là Oh non Il est en train de me le défoncer Avec la résistance physique Est-ce qu'il peut réussir à sortir Ah faudrait que son moral se reforme Non Ah l'effondrement Bim et voilà Kenatop le non survivant Ça passe pas Je vais en train peut-être De gaspiller Beaucoup de munitions aussi Bon allez Setra tu sors par contre du coup Oh là L'attaque de ce côté-ci C'est un échec total J'ai rebondi de ce côté Complètement Faut sortir avec tout Je vais me mettre une résistance Pour Setra Parce qu'il se prend des projectiles Et des coups en même temps Attends ils ont encore des catapultes Ah oui ils en ont encore une là Quel enfer On va tâcher de les faire monter Pour l'instant Ok les gardiens des tombes Sont montés au-dessus Il arrive pas à sortir Setra Allez On va faire le tour avec les chars Allez Setra sort de là C'est les chars qui me bloquent C'est leur chars qui me bloquent Allez pousse 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 Allez faut qu'il sorte Sinon il va crever Il le faut il le faut Elle est tiée là C'est bon Et ils me suivent Je sais pas jusqu'où ils vont me suivre Oh là là ils me défoncent avec leur tour maintenant Cet assaut est difficile Allez pousse le camp par là Attends ça a recommencé le soin Oh je vais être obligé de le faire sortir d'ici Ça peut refonctionner une deuxième fois les soins Ok l'arche ici elle a plus de munitions de toute façon C'est si long les combats Ils ont le temps de me faire trop mal Ok là je leur ai détruit l'unité de chars qui me poursuivait On va rester en retrait Je suppose qu'ils ont déjà pété la porte ici C'est pas perdu mais faut vraiment que je m'en sorte là Le mur va céder Ils ont plus grand chose derrière en fait Si je neutralise les archers ici Et ça va se faire facilement Je garde ça pour venir Franchir l'allée centrale si jamais Bah en fait Je devrais venir rentrer maintenant avec les chars Cetra reste là Mais comme ça on fait une percée Une percée finale Voilà très bien Comme ça on va récupérer ce point là Ça détruira les deux tours autour Merci à les win pour les 28 mois Renus Jamin merci pour les 22 mois Valtira merci pour les 3 mois aussi Je suis en train de faire une game avec le chaos sur Gladys Je comprends beaucoup mieux pourquoi Marmode kiffe cette faction Il parait qu'ils sont très fort le chaos Il parait que les rejetons sont pétés Je sais pas s'ils le sont toujours Ok là on a la suite Ah ouais mais il y a encore plein de trucs là dedans Non mais là du coup je les attaque sur plusieurs fronts Ils ont du mal de gérer Ça va le faire Avec perte mais ça va le faire Ah il y a le... Il y a une catapulte ici Il va pas être facile à aller chercher Mais il faudrait Là ça passe Ok là ils perdent beaucoup d'unités Ils reconcentrent leur force ici sur moi Je vais en profiter pour charger les gardiens Albard Donc ils abandonnent les défenses sur les murs Ils peuvent plus les... Ils peuvent plus alimenter Attends je viens encore de prendre un soin Ils ont plein d'unités qui s'écroulent là On va reculer de ce côté Temporiser un petit peu Attaquer les chars qui sont là Merci Alexandre Gare pour les 30 mois Ok ceux là ils sont en train de s'effondrer C'est bon Bon ça va Cetra il est safe J'ai perdu le prince Ça c'est dommage Le survivant n'a pas survécu Ok Pas trop tôt C'est bon Le mur Est pris Ok séparez vous C'est bon c'est bon La ville va être... La ville est prise Avec pas mal de pertes Mais la ville est prise Aucune perte majeure à déplorer Par contre Les deux arches sont là D'ailleurs je vais les sécuriser Toutes les deux Cetra aussi On sait jamais que On sait jamais que On est bon Bon bah là avancer Heureusement que j'avais la deuxième armée Pour pouvoir amener un peu plus de chair à canon Dans le truc Ils étaient quand même Encore assez nombreux J'ai l'impression que Les deux princes vont pas Ah si J'allais dire Ils vont pas lâcher l'affaire comme ça Mais si si C'est bon Ouf Ok Bah c'était une grosse ville Ah le prince Quel dommage Donc tout Heureusement je perds pas les deux arches Ça c'est vraiment le truc Que je veux pas perdre pour l'instant Les chars Bon bah je peux les reprendre Je perds juste leur XP C'est un petit peu dommage Mais en même temps J'ai gagné une nouvelle ville Majeure Et ça C'est quand même très important Très très important Ils prennent trop de coups Les princes sur char Oui je trouve aussi Que les personnages sur char C'est toujours un risque Limite il vaut mieux Le cheval En plus ils font plus de dégâts Sur le cheval Ils font plus de puissance des armes Moins de charge Mais bon Ah bah là c'est Tras sur char Mais franchement Par rapport au Par rapport au sphinx Pfff ça va être dur Ça va être dur Ça va être dur Qu'est-ce qu'on va lui mettre Maintenant à notre bon Cetra Taux de reconstitution Pourrait être pas mal Vascanop On va prendre un peu De reconstitution Ah je peux recruter Des Uchaptis ici Je ne dis point non Tiens tu prends les chars Normaux Euh Oui Mais alors par contre On va récupérer Les gardiens des tombes En échange Des trois lanciers Tiens on prend un archer Je garde quand même L'unité de renom Voilà Et son armée à lui Bah elle repartira Dans l'autre sens Je peux en faire Lui ancien tyran Autorité moins 4 Dans la province locale Ennemie Ok Qu'est-ce qu'on va avoir Ici Comme bâtiment Rendu seigneur recruté Plus 3 dans toute la faction Plus 3 pour le héros Aussi dans toute la faction À corruption vampirique 20 Résistance au sort 10% pour toutes les armées Ok Contre Skarband Ça va être utile Ça va être très très utile Bon alors Il va falloir Venir Repousser cette armée Par contre Il va falloir Les Uchaptis à arc Ok Allez on va quand même prendre ça On est à quoi là Plus 900 C'est pas grave S'ils me prennent Source de la vie éternelle Ou quoi Vraiment ce qui est important C'est les villes majeures Ça c'est absolument indispensable Autorité et anti-corruption Ça on va en avoir besoin Merci T'as eu le beau Les 32 mois Ça fait une campagne Qui se lève Qui se lève Pas depuis un moment Et J'ai pas testé Qui se lève Sur Immortal Empire Qui se lève Ils avaient joué Sur le jeu de base Mais pas Ils me disent pas Qu'ils vont me déclarer la guerre Ah non ils veulent du commerce Oh du commerce Allez d'accord De toute façon On va pas On va pas se fâcher On va pas s'énerver Merci Malibidi Pour les 13 mois On se prépare pour Total War Pharao Exactement Trésorerie 750 Vers quoi ? Vas-y Assez 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 Ah un des ennemis Du truc Non Alors on va venir Sécuriser Kemri Dans un premier temps C'est vrai que Pharao C'est vrai que Pharao On y sera vite finalement Il sera vite là D'abord le DLC Sur Total War Warhammer 3 Pendant l'été Bien sûr Mais après Pharao Il sera vite là Livré On est tour 23 On a passé la moitié Il joue avec quelle invasion ? Celle des démons Via un mod Sûrement une campagne avec le DLC de l'été Ah bah bien sûr Je suis toujours partenaire de Creative Assembly J'aurai les contenus Je pourrais vous montrer les contenus un peu en avance Comme d'hab Comme toujours Pas que de non-agression Ah non 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 Toi aussi t'as une ville qui m'intéresse Non on peut pas confédérer avec les rois des tombes Toujours pas Ça va pas changer Il est reparti on dirait Scarbrand Il est pas en guerre contre les bretoniens Ah bah ça Cathar en vrai Ça m'intéresse Qu'à moitié D'aller le chercher Pour l'instant Hmm Sudenberg Il faudrait que Je fasse quelque chose C'est quoi ça ? Ah ouais Production de vin Il n'y a que 11 unités là-dedans Faut continuer Oh il n'y a personne Attends j'ai aucun Non j'ai aucun traité Ils sont en guerre contre les bretoniens Et à nouveau Je récupère une pyramide quoi Je récupère ce qui me revient de droit Oh c'est bon hein Ça va être Je crois que ça va être Un peu une formalité Ah mais attends Cetra quand il est sur son char magique Bah oui il a des attaques magiques Résistance en sort On s'en fout Sur les U-Chaptis Ça peut être sympa Voilà encore une Plus que 8 tours Il y a une petite armée à côté Ouais rien d'intéressant Rien de bien méchant Euh Khemri Qu'est-ce qu'on peut faire là-bas Je pourrais faire de la croissance Oui c'est vrai que la croissance C'est un peu Un peu just L'ordre public est bon Globalement Pas de mur en plus à Khemri Si il va falloir Mais j'ai encore un peu de temps pour ça Pour l'instant je vais surtout profiter De tous les bâtiments possibles Et quand l'invasion arrivera Je sais qu'elle arrive tour 40 quand même Donc ça me laisse encore du temps D'envisager ça T'aurais été plus hein Très bien Ah ça fait un peu de monde ça Ça fait un peu de monde ça Énormément d'infanterie cela dit Et pas de l'infanterie de ouf non plus En archer Ils en ont pas tant que ça Ils ont pas de chars J'ai deux arches On va essayer On va tester cette rat du coup Sur chars justement A quand le prochain stream ? De cette campagne Demain soir Demain soir déjà Ils ont une armée Qui arrive là Au bout de deux minutes On va mettre les deux arches ici Loin de leur Loin de leur déploiement Et on va passer de ce côté Avec cette rat On va garder la force Avec les gardiens des tombes Et compagnie Après Enfin pour après On va s'avancer légèrement Ah je confondais avec Arkane Avec le Le char flottant Mais c'est vrai que cette rat Il flotte pas son char Vas-y montre nous ça Ah bah non Ah oui Ah oui Le plaisir des chars Quand même Ah oui Ah par contre lui là Je le sens Moyen moyen Alors attends On va cibler avec les arches ici Attention On veut aller renfort Euh Ils sont quand même Oh un petit vent de mort là Attends Vas-y 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 Par contre là ça y est Leur Leurs arrières sont complètement nettoyées Alors attention Le missile nucléaire est lâché Comme il est passé à travers Mais il doit avoir une masse de fous furieux Ah 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 Oui d'accord La moissonneuse Mais Il a une masse de combien ? 2200 Ah bon Ah c'est vrai que les archers squelettes N'en ont pas beaucoup En contrepartie Oh les chars qui chargent Qui chargent derrière Ça Ça picote Attention Ils arrivent Par contre Faut en finir avec tout ça Rapidement Un voque possible On va faire ça pour les Les ralentir Le plus possible Eh Setra Fais-nous ton truc Oh mais le plaisir des chats Voilà là les arches Ouh Allez hop c'est cadeau Va falloir aller traquer les archers Alors là par contre Alors là par contre Ça c'est pas bon par contre Non vas-y viens Cetra Je veux pas perdre une arche Oh je suis un petit peu empêtré là Viens passe à travers ça Et R2 Qui est l'idiot Ok c'est bon Je crois qu'il va pouvoir le choper Attention il y a les lanciers juste derrière Ouh le pack de gardien des tombes là Qui tient Ok là il fait le taf C'est bon faut tuer l'autre maintenant Il est sur cheval ? Non il est à pied Je vais mettre un debuff ici Je vais mettre un debuff ici Allez 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 Ah ça fait trop mal On va répartir les projectiles sur ces deux là Allez Cetra s'il te plaît Voilà là au moins il n'y a pas de friendly fire Je dégage les Orbore Je dégage les chars de là Je dégage les chars de là et que je fasse Je viens de faire une charge ici en fait Ça pourrait peut-être briser leur morale Allez encore un coup Après faut retourner dans le blob Parfait Oh oui les chars qui arrivent là Oh la la oh la moisson Il est beau celui-là Oh quoi c'est tout Oh il est fatigué Les Ushaptia Ark sont dangereux Pas sûr que ça fonctionne un peu sur eux Ils ont des gardiens des tombes Je vais leur mettre ça Le dégât direct Ils veulent pas lâcher Mais moi non plus On va voir si ça leur fait mal Non c'est pas ouf Ok vous sortez les arches j'en ai plus besoin C'est bon Ils viennent de s'effondrer Oh la vache le nombre de victoires obtenues A l'arracher avec moult pertes Mais ça avance Oh les chars Oh la 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 Ouais cet rat Bah en fait oui Il est fragile quand même Honnêtement il est fragile sur chars Mais c'est vrai qu'il est marrant Il est fort Il est poilant Mais Faut pas s'endormir quoi Faut pas l'oublier dans un coin Mais c'est vrai qu'avec plusieurs chars à micro gérer Ça se fait quoi Mais ça passe Ça passe bien Mais c'est vrai qu'il est plus polyvalent avec Il est plus polyvalent sur Sur Sphinx quand même Largement On va prendre ces deux là Pour l'instant on va pas se faire attaquer par surprise Par contre il pourrait avoir beaucoup de buff pour lui Là il a encore rien du tout On a des Uchaptiers en plus Je dis pas non Dunder on a quoi croissance Ouais vas-y Khemri Il me faudra 4 Il faut encore 11 tours Ouais donc il faudra que je déconstruise un bâtiment Si je veux pouvoir faire les Bah quoi que 11 tours On est qu'au tour 25 En fait non Et je vais même avoir un bonus de croissance au prochain tour Donc je devrais pas déconstruire un bâtiment Si je veux avoir le bâtiment de De défense Ça va aller Notre rouleau compresseur est superbe Bah pour le moment Pour le moment sa rouleau compresse pas mal La question est Est-ce que nous allons rouleau compresser suffisamment contre Scarbond ? Ah je m'en doutais Il va pas me laisser C'est partiellement à cause de lui que j'ai voulu prendre les deux unités de renom Pour pouvoir les remettre dans l'armée tout de suite Je m'en doutais qu'il allait faire ça Opportuniste à la con Ah ouais Il y a du minotaure Il y a des saloperies là Allez ça passe Heureusement De toute façon à la main je pense que ça passait Mais Mais quel enfoiré Je m'en doutais Surtout que eux ils sont assez forts Et contre les minotaures Ils auraient pas aimé je crois Ouais prends les vases canopes Ah merci saïs pestis pour les 35 mois Désolé j'avais pas vu le risum Je les vois pas toujours tout de suite Un vase canope aussi Parce qu'il m'en faut C'est combien encore pour lever une armée supplémentaire avec les vases canopes ? 810 000 balles Ouais ouais il y a moyen Là il faut que je vise ça Il me faut plein de vases canopes Qui est en guerre contre moi maintenant ? Scarbrand est fidèle de Nagash Ah ouais personne proche Ah oui les livres Les livres de Nagash Faut que j'aille Faut que j'aille essayer de trouver ça Cassaba Et l'ordre public n'est pas mauvais ici Il m'en reste 2 Bah je pourrais enchaîner tout de suite Les livres de comptes de Nagash Ouais il faut continuer à se renforcer D'ici à ce que Scarbrand arrive Bon déjà 3ème armée dans quelques tours Ça va être pas mal Et ce qu'il faut se dire aussi C'est que plus je deviens puissant rapidement Moins les adversaires habituels Vont avoir envie de me déclarer la guerre Là typiquement Je suis déjà peut-être Déjà Un poil trop fort pour Jeanne Enfin en tout cas L'IA Hésite à 2 fois avant de m'attaquer Oh j'ai envie d'aller D'aller l'embêter l'autre Le breton là qui a Si je lui déclare la guerre lui Ah non c'est bon ça fait plus de 10 tours D'un autre côté Est-ce que je préférerais pas Qu'il fasse tampon à côté de Scarbrand J'aimerais bien des gardiens des tombes À Halvard quand même à un moment Ah bah voilà Uchaptia Arc Yes Et des trucs un peu plus défensifs quand même C'est bon ça les Uchaptia Arc Là c'est là Ici c'est une armée C'est une armée objectif De la campagne Roi des tombes Elle contient un livre de Nagash Il faut la battre Grand désert d'Arabie Il veut l'accès militaire Non il faut moins la paix Jeanne Il est en guerre contre Jeanne Relation diplomatique plus 10 avec toutes les factions Autorité moins 8 Trois sens plus 20 Relation diplomatique moins 10 avec toutes les factions Alors autorité moins 8 Ça veut dire que je risque des rebellions un peu partout Mais pendant 10 tours Ouais Mais j'ai J'ai la tranquillité diplomatique Enfin ça va me donner des bonus avec plein de Enfin avec tout le monde Donc Tous ceux qui étaient peut-être borderline Bientôt Qui me déclarent la guerre Bah là ils le font pas Par contre ça Ça veut dire se précipiter dans plusieurs guerres Oui non alors Tous les jours Tous les jours je prends L'apaisement diplomatique Evidemment On va aller s'occuper de l'armée là Récupérer le livre de Nagash déjà Sudenburg Plus 10 c'est useless Pendant 10 tours Pas si useless que ça Surtout quand En fait ce qu'il faut voir C'est que ce genre de truc Ça sécurise Les factions qui étaient peut-être En train de basculer Et qui allaient me déclarer la guerre Et moi ça me sécurise Par rapport à ça Alors Bon On va s'arrêter ici Merci pour cette fois Et on continue La prochaine fois Tutube Demain pour vous Twitch On Essayera ça Mais est-ce que l'armée Est-ce que l'armée De Cetra aura ce qu'il faut Pour aller battre ça C'est chaud quand même Quand même Quelques saletés dedans Les deux bastiadons À cristal J'ai quoi pour tuer Des bastiadons Moi Du chapti Les rôdeurs Sépulcro Cetra Imself Il y a aussi Un stégadon Plus les forestiers Bon les forestiers Par contre avec les chars Ça va Tout ça avec les chars Ça peut se gérer Le seigneur aussi À la limite À la cave Il faut s'en méfier Par contre Les cavaliers curnous Ça fait mal Et c'est rapide Non mais à mon avis Non mais ça passe À mon avis Même en réseau auto Ça passe Oui M'en doutais Vascanop Il va me falloir Les 800 Sixième livre de nagage Donc changement de réserve De puissance devant de magie Plus 20% en augmentation Et permet de recruter Des prêtres liches De l'ombre Alors cette unité là Ça c'est Direct Très 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 fort En noir d'Arkane Ok il y a plein de Plein de villes Qui s'upgradent là C'est pas mal Attention à l'ordre public Par contre Mais pour l'instant Ça va En vrai J'aurais dû continuer Le rouleau compresseur Vers Jeanne Mais elle a 7 colonies Et m'empêtrer Dans une guerre contre elle Pfff C'est pas ouf C'est pas ouf du tout Dans 4 tours Je pourrais avoir Une deuxième marche Euh une troisième marche Pas mal ça Par contre Bourrer les arches Chez Chez Cette race Ça veut dire que Le jour où je devrais Affronter Skarbrand Cette race Ce sera la dernière armée Que j'enverrai Tellement j'aurais pas envie De perdre ça quoi Faudra d'abord l'affaiblir Mais Skarbrand S'il m'arrive dans la gueule Tout droit S'il attaque personne d'autre Va quand même être Ardoss 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 Tiens en fait C'est mon ordre Prêtre liche de l'ombre Bah y'avait pas ça Avec le livre que j'ai eu Permet le recrutement De prêtres liches de l'ombre Eh ben Ce livre a été récupéré Par une autre faction Permet le recrutement De certaines unités Améliorées Des contes vampires Ah merde Ah y'avait pas la proposition Prêtre de l'ombre Ah ça s'est déverrouillé Faut que je récupère Les gardiens des tombes À Halbard Je peux encore avoir Des gardes des tombes Par contre Tant qu'à faire On va en recruter Le max Ah ici je peux avoir Encore des gardiens À Halbard d'ailleurs Hop Ils ont quoi en défense 47 Et eux 45 C'est pas beaucoup moins Puissance 42 Ici Puissance 29 Mais perce-armure Et anti-large Euh Ouais Perce-armure Anti-large Mais beaucoup moins de dégâts Ok Ouais j'arrête 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 Allez bisous YouTube A la prochaine Bisous hein J'arrête 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 Sous-titrage ST' 501